Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième DevOps. Alors aujourd'hui, émission un peu spéciale puisque nous ne sommes plus chez moi pour faire les émissions, mais nous sommes accueillis chez Leboncoin. Autour de la table, la table si on peut dire, nous avons Barthélémy. Encore présent, toujours présent. Et cette fois-ci, un petit nouveau, façon très vite de le dire, Xavier Kranz. Bonsoir. Et moi-même, Guillaume Elétron. Je vais très vite te présenter Xavier, puisqu'on ne te connaît pas. Oui, très bien. Donc, je m'appelle Xavier Kranz. Je suis SRE chez Leboncoin depuis janvier de cette année. Et voilà, succinctement, je suis passé par Criteo, Viadeo et puis d'autres boîtes. Très bien. C'est une émission aussi un peu spéciale puisque pour la dernière de l'année, on fait une émission sur le DevOps. Ce qui dit DevOps dit très régulièrement container. Et nous faisons une émission spéciale depuis des conteneurs chez Leboncoin. Donc, si un jour, vous avez l'occasion d'aller dans un meet-up chez Leboncoin, n'hésitez pas à y aller. Vous verrez, ils ont des conteneurs, salles de réunion très, très cosy. Donc, voilà. Living the dream. Alors, on est bien installés. On est sur des fat boys, parrainés par Fat Boy, parrainés par les Chips Lace et l'eau des viands. Voilà. Pour vous mettre un peu plus de contexte. Il faut gagner des sous. On fait du placement de produits. Donc, pour les annonces, on va essayer, en fait, de se mettre sur meetup.com. On s'est dit, en fait, comme ça marche assez bien pour organiser des meet-ups, on peut très bien essayer de le faire aussi pour faire des podcasts. Donc, on va très vite, sans doute au début de l'année, créer un groupe sur meetup.com dans lequel vous pourrez voir, en fait, les prochaines annonces, les prochains événements qu'on va créer. Il y en aura de tout type. C'est-à-dire, il y aura des enregistrements comme maintenant où vous pourrez, pourquoi pas, proposer des lieux, proposer des personnes qui ont un sujet à présenter. Par exemple, Xavier, là, qui nous a rejoints, mais peut-être qu'il nous rejoint dans les prochaines fois, mais d'autres à venir. Et même si vous voulez participer en tant que public, on se tâte encore un peu, mais pourquoi pas. Donc, voilà, on vous fait participer à notre réflexion. N'hésitez pas, après, quand on aura le meetup.com, à réagir face à ça. Et aussi, on va essayer de rejoindre d'autres meetups de temps en temps, comme on l'a déjà fait dans un hors-série. Pourquoi pas interviewer des personnes dans un meetup et avoir un peu le ressenti des gens à sortir d'un meetup. C'est pour être très intéressant. C'est sympa. On est à Paris. Il se passe beaucoup de choses. Et c'est toujours sympa de partager ça avec des gens qui n'ont pas l'occasion d'avoir tout cet écosystème et toute cette vie après le travail. Et voilà, c'est quelque chose qui nous plaît et qu'on a cœur à partager. Voilà. Donc, la question que tout le monde se pose et que les gens continuent de me poser quasiment quotidiennement, c'est quoi le DevOps ? Et on va demander à Xavier de nous répondre. Alors, pour moi, le DevOps, c'est plutôt un état d'esprit et un état de collaboration entre des gens qui ont des expertises et des expériences dans certains domaines. On a tous une formation où on a plus ou moins d'infinité dans du système, dans de l'administration, dans du développement. Et pour moi, le DevOps, c'est quand tous ces gens-là travaillent de consorts dans une équipe pour un même but qu'est souvent le produit. C'est que ça. On détaillera de toute façon un peu après puisque justement, on va vous parler de plusieurs sujets. Donc, on va avoir en fait, durant ce podcast, un peu un thème général qui va être les sociétés avec un grand S. On entend bien les sociétés, les entreprises. Et on va essayer de parler un peu de sujets qu'on a à cœur là-dedans dans les sociétés, de ce qu'on y fait ou comment plutôt on travaille ensemble ou comment on arrive à travailler ensemble. On sera sans doute pas exhaustif sur tout, notamment les méthodes de travail, des choses comme ça. On va essayer de revenir. Mais on aura aussi Barthélémy qui aura un sujet beaucoup plus précis pour le coup et beaucoup plus technique. Donc, si jamais vous aimez bien la technique, restez là et écoutez, c'est sur le thème. Et là, c'est du teasing, mais alors complet, vu le titre. C'est Netflix, Mythologie et Cash. Donc, pour ceux qui ont déjà écouté les autres podcasts, vous savez ce que Barthélémy peut nous réserver. Et voilà. On va commencer tout de suite alors sur le thème. Donc, les sociétés avec un grand S. Alors déjà, c'est une idée que Xavier a voulu présenter, en fait, et quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc déjà, je vais te demander, pourquoi ce thème et pourquoi ce titre ? Déjà, juste de manière très, très globale. De manière très globale. Eh bien, comme tu as pu l'évoquer précédemment, on a eu la chance de passer déjà par différentes entreprises. On a donc différentes expériences. Et en fait, je me suis rendu compte que peu importe où on est passé, il y a des problématiques techniques, mais ça, on les résout et on les acquiert sur le tas. Et toujours, les plus grandes difficultés qu'on a pu avoir, ça a été comment on s'organise pour travailler ensemble. Et du coup, c'est beaucoup un peu de psychologie pour savoir comment les gens réagissent entre eux pour essayer d'aller dans le même sens. Et la société avec un grand S, ça, c'est une pensée qui m'est revenue suite à une discussion avec notre CFO. Chez Le Bon Coin. Chez Le Bon Coin, oui, quand je venais de les rejoindre, avec la période d'intégration. Il nous a dit, tu sais, ici, on est une société avec un grand S, c'est-à-dire que c'est vous qui l'a composé. Et si vous voulez changer quelque chose, il ne faut pas attendre quelque chose qui vient du top-down management. C'est, allez-y, prenez des initiatives et nous, on essaiera de vous aider. Et ça, ça m'a vachement marqué. C'est ce qui me plaît vraiment dans cette entreprise. D'accord. Et on a un thème, en fait, là, dont on va aborder. En tout cas, que tu nous as exposé, c'est la notion de méritocratie. Je vais te laisser d'abord l'expliquer. Après, on pourra revenir dessus, à l'aune aussi de ce que tu as pu dire. Oui, alors, le concept de méritocratie, il me tourne un peu en tête parce que dans nos équipes, où on est plutôt technique, parce qu'on va dire là, autour de la table, on est tous les trois des ingénieurs, très souvent, en fait, on va revendiquer, on va mettre avant l'aspect technique de qui peut avoir raison ou pas. Et ça me dérangeait un petit peu parce que dans le fait de s'organiser en équipe et comment tu peux essayer de dispatcher des projets, en effet, c'est important de savoir qui est le plus techniquement à l'aise avec la technologie pour le faire. Mais en même temps, des fois, c'est compliqué de voir toujours une personne un peu en mode Bryant Jerk qui débarque au dernier moment et qui dit « Eh, mais en fait... » Enfin, qui a des connaissances mais qui ne l'utilise pas à bon escient. C'est-à-dire que plutôt que toi t'évoques un problème et que lui te dise « Attention, il y a ça, ça, ça aussi, donc il faut les résoudre. » C'est plutôt « Ah non, non, ton truc, ça ne marchera jamais parce qu'il y a ça, 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 ça. » Et c'est dommage parce que du coup, il joue la carte de la méritocratie du genre « Ben voilà, moi, je suis là, je pose mes conditions parce que j'en sais plus que toi. » C'est très bien mais pas d'un effet bienveillant. Et alors, pour poser un petit peu tout ça, j'ai cherché rapidement la définition de la méritocratie chez Wikipédia, sur Wikipédia et du coup, la vraie de la définition est celle-ci. La différence avec l'aristocratie, étymologiquement, c'est que l'aristocratie est un quasi-synonyme de méritocratie. Toutefois, historiquement et politiquement, l'aristocratie renvoie à un système d'ordre privilégié de nature héréditaire qui défère de l'origine individuelle de la réussite méritocratique. Bon, je vous avoue que je n'ai rien compris. En fait, la méritocratie, ce qu'on peut essayer de voir, c'est d'essayer de sortir d'un système basé uniquement sur l'héritage ou sur des notions très abstraites comme la naissance, d'un point de vue d'une société, avec un petit et un grand S, parce qu'on revient sur le thème, la méritocratie, normalement, elle se base sur le fait qu'on soit et sur les faits, sur les réussites, notamment. Et donc, c'est un débat qu'on peut avoir. Enfin, à l'heure actuelle, on voit pas mal de sociétés qui, justement, prônent la méritocratie, c'est-à-dire que ça ne va pas être... Tu parles de société, d'entreprise, de compagnie ? D'entreprise, On va essayer d'utiliser le terme entreprise maintenant pour enlever les ambiguïtés. En fait, les entreprises, maintenant, essayent à tout prix de promouvoir les employés via ce qu'ils ont fait. Ce qui, en fait, est une bonne chose quand on le compare avec l'aristocratie. En fait, on est en train de vivre une sorte de petite révolution française. Quelque chose où les privilèges sont abattus ou normalement quelqu'un puisse évoluer techniquement sans devenir forcément un manager, des choses comme ça. C'est plus ton rang qui va faire, qui va, comment dire, conditionner tes récompenses, mais ça va être ce que tu as fait, ça va être tes actions. Alors, c'est compliqué, justement. Là, on arrive dans un point, je pense, c'est plus déjà les écoles. Le système français, initialement, était énormément basé sur le fait d'où tu viens. En fait, pour une entreprise, c'est un peu où est-ce que tu es né. Je me souviens même que dans les recrutements, c'est souvent bon, là, vous avez fait quelle école et que ça intervenait aussi de temps à autre sur la grille de tes salaires. Oui, complètement. Ça, ça n'a pas forcément beaucoup changé, ça a peut-être un peu changé, mais techniquement, il y a quand même tout un panel d'écoles qui sont des écoles de très haut niveau et qui restent dans un autre panier que le reste des gens en France. C'est vrai, mais dans le DevOps à l'heure actuelle ou dans les entreprises justement qu'on tend à rejoindre à l'heure actuelle ou qui tendent à être mises en avant, on essaie justement d'annuler ce biais-là, en fait. On le voit avec la création des écoles 42, des écoles comme Epitech, etc. Elles sont plus sur une philosophie américaine, enfin, une approche américaine, c'est-à-dire tout le monde a une chance, le rêve, il est accessible à tout le monde. Voilà, le self-made man, un peu, et ce genre de choses-là. Et donc, en fait, on arrive justement à ce contexte-là qui est justement le contexte de méritocratie. Et c'est quelque chose qui est très mis en avant par tous les systèmes de peer review, des choses comme ça. Enfin, c'est un peu biaisé, mais c'est le but d'essayer d'évaluer les performances des gens plutôt que d'évaluer simplement sur l'expérience, l'ancienneté et sur des critères, des critères très... égalitaires, en même temps, qui sont vus comme inefficaces. Ils peuvent être des critères complètement biaisés, personnels, liés à des relations, enfin, voilà, ou à du copinage ou... essayer de se sortir de ce concept, de vieux concept. Je pense que c'est ça, en fait, à l'heure actuelle qu'on tend par méritocratie dans nos entreprises. Moi, enfin, aujourd'hui, méritocratie, ça résonne beaucoup avec reconnaissance, en fait. Et encore une fois, ça dépend toujours quel est l'objectif derrière dans l'usage de ce concept-là. Il y en a qui peuvent justement, comme tu viens de le dire, l'utiliser pour essayer de juger et de démarquer, alors que pour... Enfin, moi, peut-être un peu trop naïvement et idéologiquement, je ne pensais pas forcément à utiliser la méritocratie pour commencer à faire du ranking. Ah, toi, tu es number one. Non, c'était plutôt pour dire, OK, ça, c'est vachement bien, tu l'as fait et on le... un peu plus reconnaître et mettre en avant la technique par rapport à quelqu'un juste qui a fait, moi, moi, je suis manager L plus N plus 3, donc j'ai raison. Non. Mais si tu n'as pas de notion d'échelle, à quoi ça sert de reconnaître quelque chose ? tu vois, on peut se poser la question s'il n'y a pas de ranking. Moi, je pensais à la méritocratie pour... Comment on fait de méritocratie ? C'est pas forcément pour in fine avoir un résultat de classement, mais pour justement contrer cette hiérarchie et ce classement existant. Et mais c'est pour ça que, enfin, comme tu viens de le dire, enfin, ce qui derrière me fait résonner le Brian George, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a utilisé la mérit... Enfin, qui a pu bénéficier de la méritocratie pour dire, voilà, j'ai fait mes preuves, clac, 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 et ensuite, qui essaie de se le garder en disant, voilà, en fait, moi, je sais, donc, t'es mort. C'est justement un débat qu'on a pu avoir. Je pense justement que la méritocratie, en fait, c'est un but que toutes les personnes essayent d'avoir. La méritocratie, en fait, normalement, quand elle est dite et même d'un point de vue plus politique à l'heure actuelle, elle est faite pour que certaines personnes puissent acquérir le pouvoir. C'est genre, là, ce que t'es en train de dire, c'est de pouvoir acquérir le pouvoir et la méritocratie, normalement, permet à tous d'acquérir le pouvoir. Le problème, c'est qu'une fois que les gens ont eu le pouvoir et, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça le problème dans la méritocratie, c'est qu'en fait, on l'a dit, c'est donc face au mérite, mais comment on évalue le mérite ? Voilà, en fait, le problème, à mon avis, qui est imposé, c'est qu'on est tous passé par des entreprises où des fois, il y avait des grilles qui, en fait, étaient tout le temps mauvaises. Si jamais c'est une grille basée uniquement sur l'expérience, elle est mauvaise puisqu'elle ne tient pas compte des apports de chaque personne et quand elle est basée sur des critères qui se veulent être objectifs, ils sont aussi mauvais puisqu'en fait, ils ont été faits par des personnes qui fitent avec ces contextes-là. Tout le problème est donc dans l'évaluation du mérite. Là, ce que tu es en train de dire, en tout cas, c'est que la personne a pu avoir un mérite à un moment donné via son apport, mais quel est l'apport d'une autre personne ? Comment il fit par rapport aux critères qui ont été évalués par les personnes eux-mêmes ? Je comprends la finalité. Cela dit, je n'ai pas de réponse à apporter, j'ai d'autres questions. Si tu n'as jamais des réponses... Mais des fois, c'est deux questions en question qu'en fait, implicitement, on apporte... Ok. Alors, moi, j'ai un autre problématique avec ce système-là de méritocratie, c'est qu'on mérite très bien, donc on accède à une reconnaissance, la reconnaissance, on la garde. Elle ne se périme pas. Donc, numériquement, il va se passer un problème, c'est que si on en laisse courir le temps, tout le monde va au final mériter quelque chose au bout d'un moment et l'échelle, elle va filer vers le haut. C'est là où moi, j'ai une question, c'est en quoi elle ne se périme pas ? Surtout dans le domaine de la technologie où tout se périme à une vitesse hallucinante. Je veux bien le croire, mais aujourd'hui, comme on parlait de récompenses, aujourd'hui, les récompenses notamment sont financières, dans le droit français, faire une récompense financière qui va à la baisse, ça n'existe pas. Enfin, on ne peut pas faire. On ne peut pas dire ou alors il y a un bonus, la taille du bonus et compagnie, mais en général, on va que vers le haut et donc faire des récompenses qui peuvent, si moi je suis dans cette optique-là de récompenses financières, mais faire une récompense qui diminue, c'est très mal vécu. Donc, il y a peut-être quelque chose décorréler la récompense, la reconnaissance de la récompense, peut-être à réfléchir dans ce domaine-là. Au final, pourquoi on a besoin de récompense ? Pourquoi on a besoin de reconnaissance ? Est-ce que c'est un but personnel ? Est-ce que c'est un but pour la société, la grande société française ou internationale ? C'est un point très juste que tu souvines là parce qu'au final, je disais un peu plus précédemment que je me reposais peut-être sur des concepts naïfs et candides et donc idéologiques et enfin idéologiques dans le sens qu'on a... Bref. Et toi, tu viens de reciter qu'au final, c'est quoi ? C'est qu'on cherche de reconnaissance donc ça revient un peu plus à de l'individualisme et un peu d'égoïsme dans certains côtés. Oui, c'est totalement vrai. Justement, c'est bien, c'est une très bonne transition par rapport à l'autre point qu'on voulait aborder, c'est justement la création d'équipe. Donc là, en fait, la méritocratie, on vient le voir, en fait, a plutôt tendance donc à être basée sur l'individu. Et donc, comment dans les sociétés et donc des entreprises plutôt, on arrive justement à créer ce collectif puisqu'en fait, on le voit bien et c'est une phrase que Victor qui n'est pas présent aujourd'hui aime bien rappeler, c'est tout seul, on va vite mais à plusieurs, on va plus loin. Comment on fait donc pour aller, pour créer cette dynamique d'équipe dans des systèmes où justement, on essaye de mettre en place des méritocraties ? Enfin, justement, c'est comment là, vous d'expérience, vous avez pu vivre vos équipes en fait ? Moi, personnellement, je suis un très grand croyant dans le peering et le fait de travailler ensemble. Et d'ailleurs, j'adore binommer et je trouve ça, on est dix fois plus efficace comme ça. Et du coup, pour l'instant, à chaque fois, j'ai un peu mal vécu les expériences où je me suis trouvé face à quelqu'un qui justement, légitimement, était très bon techniquement et avait atteint un certain niveau mais que pour moi, il ne l'a joué absolument pas collectif et c'est con parce que si tu regardais juste factuellement, ok, l'entreprise et l'équipe, elle produisait, tout se passait bien. Mais moi, peut-être plus dans l'émotionnel, dans l'affectif, ça me dérangeait parce que ça m'empêchait de... Déjà, tout seul, quand je devais travailler, ça résonnait toujours dans ma tête d'un certain côté parce que j'y pensais et de l'autre côté, quand j'avais un truc et que je devais travailler avec lui, j'arrivais toujours sur des pincettes parce que je ne savais pas comment humainement passer le message. Moi, c'est un peu différent. Je veux dire que je vais jouer le jeu parce que je suis comme ça, mais dans un contexte où tout est individualisé, comment réussir en tant qu'équipe ? Ah, on a des bruits de bière. Donc, comment réussir dans une équipe alors que la récompense et le... comment dire ? L'objectif est individuel. Moi, de ce que j'ai vécu, c'est... Enfin, c'est peut-être un mauvais réflexe, mais il faut un petit peu définir des profils dans l'équipe et éventuellement sur-spécialiser les personnes parce qu'en spécialisant les personnes, on les rend un peu uniques et le fait est que dans la réussite de l'équipe, la réussite d'un point technique, d'un projet ou d'une sous-composante va être le fruit d'une personne. Donc, en spécialisant, comme ça, on va être spécialisé dans une technologie ou dans les relationnels ou dans... Donc, chaque personne va avoir son propre micro-silos au sein de l'équipe. Je sais, c'est pas bien les silos, mais bon, il se trouve que c'est comme ça que moi, j'ai vu que ça fonctionnait bien. Tout le monde a son propre petit silo et ça fonctionne. Donc, il y a une réussite d'équipe parce qu'on a découpé les projets en composants techniques, en petits silos à l'intérieur de la même... à l'intérieur de l'équipe et au final, ça récompense. Si ça s'est bien réalisé, l'équipe, parce qu'elle a réalisé ses objectifs et on a avancé. Et ça récompense la personne parce qu'elle a été responsable de ce point-là. Voilà, c'est un peu idiot, mais... Alors, je vais me faire un peu le double avocat du diable. C'est-à-dire que ce que tu me dis là, un peu, c'est un peu comme l'allégorie de la personne qui tombe du 40e étage. C'est qu'à chaque étage, il peut dire jusque-là, tout va bien. Et en fait, c'est un peu ça. C'est comment tu vas gérer les partages de connaissances au sein de tes équipes. Il y a toute une dimension à l'heure actuelle dont on parle qui est simplement les astreintes. Comment tu fais au sein de ton équipe si jamais toutes tes personnes sont ultra spécialisées ? C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un problème sur un sujet, de toute façon, cette personne va se faire rappeler pourquoi faire des astreintes. Donc là, c'est un premier avocat du diable que je vais me faire là. C'est donc comment tu spécialises ? Enfin, la surspécialisation va... Par exemple, l'objectif de la personne dans sa spécialisation, ça va être aussi de rendre disponibles ses connaissances, accessibles et de faire un truc suffisamment simple pour que des gens qui aient la connaissance peut-être moins poussée que lui dans sa propre équipe parce qu'on parle quand même d'une équipe. Donc on est censé faire un petit peu tous la même chose ou en tout cas autour des mêmes des mêmes projets, des mêmes composants, de la rendre accessible. Et ça peut être un de ces objectifs individuels de dire partage. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi sur le point de vue sur le fait qu'on a tous notre petite spécialisation due à nos expériences et compagnie. Ça me semble, c'est juste logique, enfin, c'est factuel. Mais en fait, je voulais en profiter pour citer une présentation qui m'avait été transférée ou forwardée en 2013 qui est de Roberto Cortez qui, justement, comme toi, tu le disais, insiste sur le fait que pour constituer son équipe, il faut absolument bien connaître les membres de son équipe et leur personnalité. Et que si tu veux qu'une équipe soit performante, il ne faut pas forcément vouloir confier toutes les tâches aux mêmes gens. Typiquement, il y a des gens qui ont plus un profil de pompier et qui sont plus à l'aise avec justement le stress ambiant et trouver des solutions vite et rapide et qui n'ont pas du tout d'appétence pour l'architecture. Donc, tu ne peux pas leur donner les mêmes tâches et inversement. Mais moi, en fait, ce qui me posait problème, c'était sur le... Je suis bon techniquement mais mauvais humainement. C'est-à-dire que moi, ça ne me pose pas de problème, ça. Personnellement, les gens travaillent. Mais si je me rends compte que je ne peux pas aller vers cette personne parce que je sens qu'elle n'aime juste pas partager, OK, tu peux très bien lui mettre en objectif, super, il va te faire une page dans un wiki. Très bien. Mais au final, ce n'est pas ça pour moi. Enfin, sans vouloir aller dans le copinage parce que tu n'as pas forcément le même sens d'intérêt. Tu n'as pas envie forcément de passer du temps après les heures de boulot avec tes collègues. Mais il doit y avoir une possibilité de binomage et de pouvoir travailler sur le même sujet qui doit pouvoir être là. Pour moi, ça ne ferait pas être possible de te réserver un sujet technique et encore plus parce que tu étais le plus ancien. Et surtout, là, le problème qui se passe, c'est que tu as peu de création de synergie. Ton équipe, en fait, n'est que virtuelle. Tout à l'heure, on a une définition que Xavier nous a donnée selon lui du DevOps. Il y avait notamment la notion de feature team. Il y avait la notion d'être intégré et de délivrer un service qu'il soit, que les personnes soient bonnes ou pas dedans. En fait, ces contextes-là, n'importe peu. Là, en fait, l'équipe telle que tu me l'as décrite, c'est une équipe fantôme. C'est une équipe, en fait, qui est réunie juste pour des raisons de logistique plus que de... En fait, c'est pour ça que je donnais l'allégorie de tomber. C'est qu'en fait, c'est juste une équipe qui peut-être un jour va se crasher. C'est sûr, on ne sait juste pas quand. Et pour l'instant, personne y réfléchit. Mais c'était plus dans cette dynamique-là que... Peut-être. Mais il se trouve qu'il y a d'autres cas d'usage dans mon vécu qui ont fait que des équipes ont bien marché. Je pense aussi à le fait que des gens ont constitué l'équipe et qui venaient de diverses autres équipes déjà préexistantes et pas de la même équipe et donc qui ont partagé différentes expériences. Mais là, il n'y a pas de notion de méritocratie. Il n'y a pas de notion de tout ce qu'on a parlé précédemment. Donc, je n'en ai pas parlé. Mais il y a des facteurs de réussite d'équipe qui peuvent être, justement, on vient d'horizons complètement différents qui ne sont pas liés à l'organisation. ça, je suis complètement d'accord. Mais alors, je vais utiliser un mot qui est un peu bingo buzzword en ce moment. C'est le mot bienveillance. Et en fait, finalement, ça, ça m'avait grandement touché quand on l'a évoqué dans mon processus de recrutement chez Le Bon Coin parce que, mine de rien, je trouve ça super intéressant. Pour moi, derrière une équipe, en fait, tu vois, c'est que tu peux avoir la méritocratie. C'est très bien que quelqu'un soit tech lead ou autre parce que justement, il est meilleur dans certains domaines. Très bien. Qu'on ait tous des expertises. Pas de soucis. Mais qu'on ait un peu de... Qu'on se soucie de ce que fait son collègue. Justement, dans un esprit de bienveillance. En disant, ok, est-ce que t'es bloqué quelque part ? Est-ce que t'as besoin de t'aider ? Est-ce qu'on a un projet ? Tu vois, moi, on a tous, d'autre manière, une multitude de projets, des backlogs à n'en plus finir. Et donc, on va avoir des projets privilégiés. Ça, je comprends très bien que chacun a son intérêt. Mais derrière, j'aime bien me dire, bah attends, j'ai mon projet à moi, super, mais derrière, il va être utile à quelqu'un. Et est-ce que mon pote d'à côté, il n'a pas un souci et que je peux le débloquer pendant deux secondes ? C'est cet esprit d'équipe-là en fait qui m'intéresse le plus. Et aussi, en dehors de l'équipe, tu parlais des Brian Jerks, en dehors de son épique, c'est aussi de s'intéresser à l'impact de ce qu'on dit et de la manière dont on le dit. Enfin, ça, c'est juste le béaba de la communication et l'impact de la manière qu'on a de communiquer avec les gens. Oui, mais dans le cas du méritocratie, en fait, le Brian Jerk a toute sa place. C'est-à-dire que si jamais tu évalues la personne de manière individuelle, cette personne a un pouvoir mais démesuré. On l'a entendu un peu tout à l'heure avec Xavier, il y a la peur aussi des autres même juste à venir communiquer avec lui. C'est-à-dire, lui peut très bien communiquer, mais si les autres ont peur de communiquer avec lui, là se pose le problème. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est important pour moi, en fait, là-dedans. C'est peut-être la contrebalance de la méritocratie, c'est aussi l'évaluation de l'équipe en entier. Il y a certaines personnes en fait dans une équipe qui sont techniquement pas forcément très très bonnes, qui n'abattent pas du ticket à plus savoir que foutre et qui pourtant ont un impact très bénéfique sur une équipe. Et donc, l'évaluation de l'équipe en un tout et non pas comme juste une somme d'individus mais simplement dans un tout en entier. Là, peut-être, il y a une évaluation de la synergie en fait qui se crée et c'est peut-être là en fait ce que je trouve très intéressant dans l'évaluation de l'équipe en entier dedans. Ça dit, on n'a pas encore inventé le salaire d'équipe. quoi, ça pourrait ça pourrait c'est justement ça que des fois tu as des primes d'équipe. Non, jamais vu, je sais pas, moi j'ai jamais eu ça. Tu l'as un peu en fait, si tu as par exemple sur le résultat d'entreprise en termes de en termes. En fait, on l'a au niveau du résultat d'entreprise, on l'a au niveau de ton résultat individuel. Il pourrait très bien y avoir l'effet intermédiaire. Éventuellement, ça permettrait d'avoir une équipe qui se passe mal, tout le monde va vouloir quitter l'équipe parce que les résultats sont à chier. Donc, ça permettrait éventuellement d'accélérer ce cycle d'organisation en fait interne et de faire bouger les équipes beaucoup plus vite dans l'organisation que ça l'est aujourd'hui. Mais alors, après, il y a les problèmes réglementaires, le CHSCT, le machin et tout ça où eux, ils ont à chaque fois qu'il y a une équipe qui se crée, une équipe qui se défait dans les grandes boîtes, c'est d'administratif. Non, mais ça pourrait permettre à des personnes dans des équipes si jamais, en fait, il faut lire pas mal l'article, on digresse un peu là-dessus sur les Brian Jerk. Il y a vraiment tout un sujet à l'heure actuelle sur les Brian Jerk, l'effet qu'elles ont sur les équipes aussi bien pervers et ce que ça implique. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails mais les Brian Jerk ont un effet négatif au global sur une ou plusieurs mêmes équipes, sur un projet même globalement. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont une solution de sûreté parce qu'elles connaissent le projet, parce qu'elles s'y connaissent techniquement mais elles ont un effet après extrêmement négatif sur la vie du projet et la vie du produit avec des gens qui partent, etc. Là, en fait, si jamais tu as une note d'équipe dessus, les gens auraient beaucoup plus la légitimité de pouvoir aller contre un Brian Jerk même si techniquement ils sont moins bons parce que derrière, leurs résultats, eux, leurs frais qu'à la fin de l'année, leurs primes pour payer les cadeaux de Noël à leurs enfants va être plus faible. Donc je pense justement que ça peut donner une légitimité pour parler au sein d'une équipe. À ce moment-là, il faut qu'il y ait peut-être une notion de démocratie parce qu'il faut forcément qu'il y ait plusieurs personnes, si ce n'est la majorité de l'équipe, qui arrivent justement à énoncer ce problème et à le formaliser. Parce que si tu n'arrives pas, il faut vraiment réussir à malheureusement pointer du doigt en disant que c'est parce que le monsieur se comporte comme ça que si tu n'arrives pas à le formaliser, ça va être difficile de le dire. Et puis après, il faut plus ou moins le prouver aux personnes qui ont la possibilité de changer quelque chose. Je pense que ça, on y reviendra là-dessus. Parce que oui, c'est un point extrêmement essentiel sur la prise de décision dessus. Mais là, on va laisser petite aparté technique. Trôlesque. Je ne sais pas encore. Je ne prône pas. Jamais. Mais voilà. Excusez-moi. Bart va nous parler de Netflix, Mythologie et Cash. Alors, Netflix, Mythologie et Cash. Ouais. Moi, je prends soin de votre culture technique. Mais surtout de votre culture générale. Et ouais, je suis un mec sympa. Et en plus, je fais ça contre juste une bière. Ouais. Trois bières. Trois bières. Bref, je propose de commencer cette rubrique par un petit tour de table. On est trois, ça va aller vite. qui va permettre de présenter les sujets qui vont nous intéresser ces prochaines minutes. Donc, question. Qui a un compte Netflix autour de cette table ? Un. J'en avais depuis. Il a arrêté Netflix. Deux seulement. OK. Qui connaît un peu la mythologie latine ? Il y a fort, fort longtemps. À l'école. À l'école. OK. Donc, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, ça va avoir. OK. C'est grec. Qui utilise même qu'HD ou a utilisé même qu'HD ou Redis ? Oui. Ah, nous sommes trois. Donc, quel est le lien entre ces différentes questions ? Aucun lien, fils unique, vous allez me dire. Et pourtant, si Eureka, vous mettez ces trois ingrédients dans une amphore, vous ajoutez le meilleur breuvage que vous avez à portée de main chez nous, ça sera de la Who Garden. Encore un placement de produit. Et encore un placement de produit. Je suis désolé, c'est Noël, il faut payer les courses. Et secouer tout ça très fort, c'est parti. Laissez-moi donc vous parler de Junon. déesse du panthéon romain, surnommée parfois Unionis, Monétae, Junon, Monéta. Bon, Unionis, ok, c'est Junon, ça je sais. Monétae, Monéta, surnommée parfois Unionis, ah non, ça c'est pas en temps, non. Ok, Monéta, Monéta, ça évoque parfois l'argent, ça nous parle, ça ouais, ça on aime, ça on aime. On devine vaguement un lien avec nos sujets peut-être, sûrement en pensant aux millions que Netflix a dû dépenser pour un unique épisode de Sense8, peut-être aussi en imaginant la frayeur des comptables de Netflix quand ils découvrent le nombre de chiffres en bas de leur facture mensuelle à WS. Eh ben non, Monéta signifie chez nous, ici, dans notre cas particulier, plutôt faire penser, faire se souvenir, mais aussi avertir ou conseiller. Cicéron nous explique dans ses écrits que les Romains ont associé ce terme à la déesse Junon, car c'est dans son temple, surplombant Rome depuis les hauteurs du Capitole, qu'on entendait des voix avertissant des dangers à venir. L'épouse de Jupiter est donc devenue d'après cette légende la conseillère, celle qui avertit. On ne parle pas ici de Brigitte. C'est donc de là qu'elle tire son surnom. Ok, donc, pour l'argent, c'est pas ça. Mais quel rapport avec Netflix alors dans tout ça ? En vrai, je sais pas. J'ai sûrement trop regardé Gladiator ce week-end, ils viennent de l'ajouter au catalogue et j'ai dû trouver que par les drones, ça allait être suffisamment décalé et fun. Donc, Spartacus. Spartacus, je l'ai pas vu encore. Je suis pas passé dans la liste. C'est pas canal, Spartacus ? C'est sur Netflix. Faut dire que j'ai toujours trouvé Russell Crowe badass dans son armure maculée de sang et de sable du Colisée. Donc, passer les mains dans les champs de blé. Ouais, passer les mains dans les champs de blé, se souvenir de sa femme. Donc, si on en revient à nos moutons romains, eh bien, pour tout vous dire, Netflix a dans ses nombreux cartons un projet nommé Moneta, qu'il a pu présenter au travers de plusieurs billets dans son blog tech en 2016 et aussi en 2017. Ce projet propose une solution de cache clé-valeur rapide, persistée et redondée dans un environnement AWS. Cette architecture s'articule autour de plusieurs briques que j'ai moi-même testé et manipulé. Donc, je vais tâcher de commenter cela rapidement et décortiquer les concepts de cette solution avec tout le monde et tout le monde ici. Cela dit, avant de commencer, il est quand même de mon devoir de reposer quelques bases pour ceux qui ne connaissent pas forcément les caches et les bases clé-valeurs avant de vous parler véritablement de Moneta. Donc, on va faire ça en mode question-réponse. Je ne sais pas. Pour vous, à quoi sert une base de données clé-valeurs et comment on s'en sert ? Question. Rien. Une base de données clé-valeurs, c'est enfin... Ou comme le cas, c'est pour stocker un objet qui a été pré-processé. Voilà. Donc, on aura besoin plus tard. Ok. Quel type d'objet pour ceux qui nous écoutent ? Pour un truc, moi, le dernier cas d'usage que j'ai pu avoir, c'était des sessions. Le classique, le classique, partager de l'information aussi souvent. On va avoir un contexte énormément de rapidité, mais aussi de volatilité de l'information. C'est-à-dire, en fait, on va contrebalancer la rapidité par une certaine volatilité. Par exemple, quand nous, on était chez Lianeo, justement, la page la plus vue, c'était la page profil de quelqu'un. Bon, ben voilà, la page profil, une fois qu'elle était demandée. Généralement, on voyait très bien que les lectures d'une page profil étaient beaucoup plus récurrentes que les updates de profil. Donc, une fois que tu avais généré la page profil, tu l'as caché et voilà. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît mal. Donc, en effet, on peut cacher des pages, on peut cacher du code JavaScript, on peut cacher... J'ai des images. On peut cacher dans la cave. Je vais voir mon orthophoniste tout à l'heure. Donc, on peut cacher plein de choses. Donc, OK, jusqu'ici, je t'ai caché. Je t'ai caché. Merci. OK, on va se reposer. Donc, en effet, tu as parlé de volatilité de cache. Donc, le cache, en effet, la plupart du temps et ce qui va nous intéresser en ce moment, ça va être du cache volatile. C'est du cache qui est stocké en RAM. Voilà pour le dire. Il y a des contraintes à utiliser des choses en RAM. Forcément, c'est quand la machine s'arrête, la RAM disparaît. Voilà. Ça paraît. Donc, le cache disparaissant, ça peut poser quelques problèmes parce que, encore une fois, quand on a une page de profil chez Viadéo, quand on a une image, des fois, ça peut être assez simple de la récupérer. Il suffit d'aller lire le fichier ou peu importe ou de régénérer cette page-là. Cela dit, il peut y avoir des contraintes où ce qu'on va générer, c'est le fruit d'un processus qui est plutôt lourd. Par exemple, pour Netflix, ça va être les données de recommandation des profils. C'est-à-dire qu'il va falloir analyser des gigabits de données si on compte tous les utilisateurs et les régénérer pour créer des profils de recommandation. Donc, il peut y avoir d'autres cas. Par exemple, nous, on a travaillé chez Criteo. Je travaille toujours chez Criteo. Pareil, le spoiler. Il n'y a pas de secret technologique derrière. Si on utilise énormément, également le cache pour tout ce qui est les données de recadre, de retargeting pour les utilisateurs. Donc là, en plus, il y a une notion de temps réel, en tout cas, de réponse très rapide. Que Netflix, c'est-à-dire Netflix, quand un utilisateur charge sa page, il veut avoir ses recommandations affichées et pas en 3 secondes, plutôt en moins de 200 millisecondes. On va essayer, peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc, le fait que ça soit stocké en RAM, ça pose des problèmes, c'est-à-dire quand la machine disparaît, la donnée disparaît avec elle. Des fois, ça ne pose pas de problème et dans ce cas-là, ça ne nous intéresse pas. Et ce qui va nous intéresser plutôt, c'est quand ça pose problème, quelles sont les stratégies qu'on peut adopter. Donc, il y a des stratégies qui sont simples. Les stratégies simples, c'est de faire de la redondance. On va écrire deux fois la donnée, trois fois la donnée ou on va écrire la donnée dans deux data centers différents et si jamais elle n'est pas présente dans un, on va aller le relire dans l'autre. Ça, c'est des stratégies de réplication qui sont classiques qui coûtent un petit peu parce que la redondance, forcément, c'est plus de machines et donc on va essayer de les appliquer. Et ensuite, il y a une autre stratégie qui est de se dire OK, si je ne veux pas que ça disparaisse, eh bien, tout simplement, je ne vais pas utiliser du cache en RAM. Je vais utiliser une clé d'une base clé-valeur sur disque, persister sur 10 et ça va bien se passer. Donc là, à ce moment-là, les solutions existent. Qu'est-ce qu'on a sur 10 qu'on a du Redis, on a du, je ne sais pas, du Aero Spike, on a du Coach Base, on a peut éventuellement avoir du Cassandra. Il y a plein de solutions qui existent, il y a du Hazel Cast aussi. On a plein de solutions techniques qui existent et qui persistent de la clé-valeur sur disque et qui font en plus tout un tas d'autres trucs plus sympathiques, plus sympathiques. On a le choix. Cela dit, si on veut quand même de la performance, alors on veut la crémière, le beurre, l'argent du beurre, on veut tout, on veut la performance, on veut la persistance, on veut la redondance et on veut en plus que ce soit que ce soit automagique. Petit problème du micro. Si on veut que ce soit automagique, et là, on a moins de solutions et il va falloir se creuser la tête. Donc, je me tourne vers Xavier, qui a une petite connaissance là-dessus. Il y a des outils qui existent qui permettent de faire du proxy de même cache, c'est-à-dire de même cache ou de Redis. C'est-à-dire qu'on va placer un composant en tête en frontale et c'est ce composant-là qui va faire la redondance, qui va faire le routage et qui éventuellement va permettre de faire éventuellement du canary ou même je ne sais plus comment ça s'appelle le truc qui permet de rerouter du shadowing, qui permet de rerouter X% ou 0,X% de son trafic vers de la pré-prod ou vers de la btesting pour faire différents tests. Ça, c'est notamment les solutions toemproxy et mcrouter donc de Facebook je crois et de Twitter et de Twitter respectivement et Facebook qui ont des avantages qui sont rapides qui fonctionnent qui sont un peu éprouvé en production qui sont quand même éprouvé en production mais qui ont quand même dans le cadre de Netflix qui travaille on le rappelle sur Amazon avec quelques petits soucis. Enfin, elles sont difficilement adaptables parce que parce qu'elles sont quand même assez statique comme solution. Alors, je crois que je ne sais pas si c'est mcrouter je crois il a quand même une recharge dynamique en live de sa configuration que n'a pas de webproxy mais je crois que c'est uniquement basé sur des fichiers texte donc il doit y avoir un commande i-notify c'est ça i-notify qui f-notify qui détecte les changements de fichiers mais c'est toujours un problème quand on est dans le cadre de conteneurs ou etc. C'est ça quand le système de fichiers en dessous peut ne pas alerter le système de fichiers enfin c'est pas du tout quelque chose de pertinent enfin si jamais là pro tips après des gens pourraient me dire mais si jamais vous avez un logiciel qui lit de la fichier enfin des fichiers sur c'est que c'est assez peu cloud ready donc c'est pas très cloud ready c'est assez statique c'est un peu chiant à opérer donc les ingénieurs de Netflix eux ils se sont dit ok on va essayer de faire quelque chose et c'est là où le projet monéta prend tout son tout son sens c'est à dire qu'à l'époque enfin l'époque avant monéta ils avaient déjà une solution de cache qui était une redite de qui était un même cache évolué en fait qui s'intégrait dans leur plateforme qui s'appelle evc qui est open source par dessus cette philosophie là ils ont mis un nouveau proxy donc ils ont inventé l'architecture monéta qui est consiste qui consiste en un proxy en comptable qui s'appelle rend et d'un même cache pur derrière même cache et ensuite d'un d'une base de données clé-valeur basée sur rox db qui s'appelle mnemonique alors celle-ci elle est pas open source mnemonique on fait quelques années qu'ils disent qu'ils vont la sortir open source c'est une API go sur un cœur en c'est je crois on sait plus plus qui utilise les libres qui utilise les libres rox db donc ça permet de stocker la clé-valeur sur rox db je crois qu'ils ont des en dessous de la devra en dessous de 4 millisecondes je crois un truc assez rapide et ça fait pas du cache distribué sur le réseau c'est uniquement du cache local sur disque mais le fait de travailler sur amazon permet d'avoir accès à des comment dire délai enfin des volumes réseaux qui peuvent être montées et démontées donc au final on a quelque chose de distribué c'est plutôt pas mal alors c'est pas accessible à tout le monde forcément si vous allez travailler sur du sur du bare metal bah vos disques locaux ils sont sur la machine locale et donc vous allez être un peu embêté voilà mais mon état c'est pas mal si vous faites sur amazon vous avez votre votre frontal rend qui va distribuer sur le premier layer de cache de cache percée volatil donc en rame et si jamais il trouve pas sur le cache volatil parce que la machine vient de restarter ou vient d'être déplacé sur amazon il va fall back sur le cache de niveau 2 layer 2 qui est lui sur mnemonique donc qui est leur solution maison sachant que comme on a pas accès à mnemonique ils ont quand même ils ont quand même rendu disponible en bêta je crois enfin en tout cas c'est pas très je sais pas si c'est très prod ready mais un layer qui est basé sur lmdb donc ça reste du fichier du fichier sur disque sachant que l'implémentation est en go rien ne vous empêche d'ajouter absolument n'importe quel layer on disk existant sur le marché sachant que rend est accessible depuis déjà un certain moment donc rend ce proxy qui fait la la lecture en y c'est à dire qui va d'abord aller lire dans quelque chose de volatil comme mcache et après dans quelque chose de persistant ce composant lui est open source c'est largement plugable vraiment pour vos usages ce qui est bien avec reine c'est qu'en effet c'est en go mais l'intérieur de reine pour y avoir touché c'est hyper modulable vous avez à la fois une implémentation de l'API client et serveur même cache parce qu'il faut savoir que reine c'est un proxy donc en entrée il va parler même cache et en sortie il va aussi parler même cache donc il y a une implémentation intégrale de toutes les comment dire de toutes les commandes même cache à la fois en entrée et en sortie et ça en go c'est juste appréciable quoi enfin déjà dans n'importe quel langage avoir une API qui permette de faire un serveur même cache en trois lignes c'est juste oui c'est pas trop un spoil mais on avait on avait notamment travaillé dessus pour essayer d'utiliser reine et d'avoir donc une première écriture sur un même cache si la donnée est disponible et ensuite de back-up et ça sur un cassandra notamment alors ça c'est le projet on a eu l'idée il se trouve que l'idée on l'a mise enfin je l'ai mis en place courant novembre je crois et ça juste marche quoi enfin ça marche c'est un POC donc le but du jeu là des prochains mois que ça va être de pousser ce POC là un petit peu plus loin et d'essayer d'avoir des vrais métriques je vais en parler juste après c'est pas grave c'est pas grave donc voilà reine ça nous permet d'avoir un serveur et une composante qui permet de faire du routage entre du layer 1 et du layer 2 du fallback gérer les TTL enfin gérer plein de choses sympathiques qui sont essentielles quand on fait du cache on n'a pas accès à mnémonique nous personnellement chez Criteo on travaille sur des sur des machines physiques en bain métal donc on n'a pas accès non plus au volume réseau qu'on pourrait avoir dans Amazon donc en fait la solution telle qu'elle est faite par Netflix telle qu'elle est appliquée chez Netflix on pouvait pas on pouvait pas l'appliquer tel qu'elle donc en effet on s'est posé la question de se dire est-ce que notre layer 2 au lieu d'être sur un seul disque sur la machine physique on pourrait pas trouver un moyen de le distribuer donc de distribuer sur le réseau donc là c'est posé la question de est-ce qu'on va utiliser Ceph par exemple Ceph a opéré c'est quand même un gros morceau c'est une grosse machine les performances bon elles sont discutables en fonction de comment notre connaissance notre expérience et l'expérience on clairement l'avait pas en revanche on avait de l'expérience en effet sur Cassandra et il se trouve qu'on a déjà des tests en pur Cassandra donc en CQL et compagnie pour faire du pour faire de l'object l'object store donc ou du KV store en utilisant juste du pur Cassandra on a des métriques donc c'est pas terrible honnêtement comparé à ce qu'on pourrait faire avec une clé valeur persistée type au spike type coach base ou type comment on appelle ça le dernier je me souviens plus azelcast voilà donc en termes de performance on est en deçà mais mais l'avantage de Cassandra c'est que c'est que des opérateurs existent dans le cloud c'est une solution qui est prouvé qui fonctionne et puis qu'on connaît chez nous donc on a fait ça c'est quand même un gros avantage de le connaître on a fait ça et ça marche bien donc le layer 1 au final on s'adresse à notre dans notre projet on va s'adresser à notre proxy rend qui va les taper dans un même cache très bien jusqu'ici il n'y a rien qui change en termes d'overhead on est en dessous de la milliseconde je crois qu'ils ont mesuré c'est quelque chose comme 20 à 40 microsecondes d'overhead si on tape si on tape juste dans le layer 1 et si jamais on ne retrouve pas dans le layer 1 l'information qu'on vient chercher on va aller taper dans du cassandra donc là on va se poser la question de comment on le plug à cassandra mais c'est un peu c'est un peu pas le sujet de chez nous donc rend c'est vraiment pour moi un outil super puissant parce que pour les gens qui font du cache du même cache ça n'impose pas de changer de librairie contrairement à d'autres solutions qui sont plus orientées data grid type je sais plus il y a plein de data grid de chez apache il y en a deux je crois il y a et puis à zk fait du data grid tu en as plein d'autres qui font du data grid c'est vraiment un step un pas plus loin enfin vraiment c'est autre chose de faire du data grid que de faire juste du clé valeur et ça permet de garder une compatibilité avec même cache qui est super franchement ce qui est génial voilà et je voulais vous en parler parce que je pense que les gens chez netflix ils ont vraiment apporté un outil et à mon avis ils utilisent eux-mêmes dans leur solution mnemonique toute la pays qu'ils ont rendu qu'ils ont écrit pour rennes toute la pays même cash et toutes les fonctionnalités même cash à l'intérieur et franchement regardez-le essayez-le pour toutes les personnes qui font du cash du redis du même cash ou n'importe quoi d'autre regardez ce projet-là parce que en termes de flexibilité et d'intégration ça peut vous apporter quelque chose donc après je sais pas on peut discuter ensemble de notre utilisation du cash ou de notre vécu mais pour moi ce projet-là vaut vraiment le coup d'œil et je voulais juste vous en parler là en fait l'intérêt que ça a c'est vraiment dans une logique parce que alors REND peut marcher sur étagère c'est-à-dire il y a 2-3 binaires qui sont accessibles qui marchent directement curl pipebash et religionless mais ce qui est bien dans REND c'est qu'en fait il s'inscrit dans toute la logique SRE DevOps etc c'est qu'en fait c'est une solution extrêmement pluggable c'est-à-dire à vous de créer le connecteur qui correspond à votre infra c'est-à-dire qu'il va falloir un peu sortir les doigts il va falloir créer ce connecteur qui correspond à votre infra qui va chercher par exemple les informations dans votre dans votre dans votre CMDB préféré ça peut être du consul ça peut être du n'importe quoi en fait justement toute cette notion métier va être pluguée à REND de manière de manière très très efficace en fait et c'est à vous de le faire mais en gardant quand même un coeur qui pour lui est rock solid alors il faut savoir que le coeur fait pas grand chose honnêtement c'est quelques centaines de lignes de code dans chaque composant donc c'est assez compréhensible c'est assez accessible mais c'est rock solid c'est battle tested parce que c'est quand même utilisé en prod chez Netflix et ça marche moi je trouve ça appréciable honnêtement on peut mettre n'importe quel stagiaire devant et il va comprendre le projet et je trouve c'est une force pour un produit là où on peut faire des remarques sur REND c'est que c'est quand même assez opinionated je sais pas comment on dit en tout cas c'est très dirigé par et pour les besoins de Netflix et aujourd'hui c'est pas un produit qui est hyper communautaire c'est un produit de Netflix on l'utilise tel qu'il est tel qu'il existe tel qu'il est mais il n'y a pas une dynamique communautaire extrêmement grande sur l'outil alors malheureusement enfin c'est et ça c'est quelque chose qu'on a vu souvent dans nos entreprises c'est que c'est rare qu'on arrive à aller proposer ce genre d'outil là en tout cas d'expérience après c'est d'expérience de pouvoir proposer ce type de projet d'ailleurs on a proposé ce projet là dans une précédente expérience on était tous les trois ensemble on ne dira pas laquelle et on a eu du mal justement à pouvoir proposer ce type de projet là parce que d'un coup il y a une question de peur c'est mince il va falloir développer c'est qui qui va développer ça donc c'est à dire quelle est la légitimité d'un devop plutôt admin 6 à développer un outil quel va être le niveau d'expérience qu'il va y avoir etc etc c'est à dire qu'en fait là où Netflix arrive à le faire ou des entreprises comme Twitter on a parlé de 2M proxy pour avoir bien vu 2M proxy la logique communautaire c'est à peu près zéro mais ça fait moins peur 2M proxy parce que 2M proxy c'est un binaire qu'on pose qui marche point on a une logique d'intégration forte c'est à dire qu'une fois qu'on a lu le fichier de conf une fois qu'on a mis le binaire dans un paquet de Debian ça fait une chose et ça va le faire tel que ça a été prévu par l'éditeur et puis c'est tout il faut une documentation et voilà et on va faire une jolie page wiki dans un coin le problème de RAND c'est que d'un coup c'est à vous d'inviter d'inviter la vie qui va avec pour reprendre une pub de Twingo je me sens vieux je me sens vieux et voilà à vous d'inventer la vie qui va avec 24 ans 24 ans ouais bah oui et donc en fait le but vraiment c'est de c'est vraiment d'inventer ce qui va avec et c'est ça que je trouve génial dans le projet RAND après les connecteurs peuvent être open sourcés il y a des connecteurs de niveau 2 ou de niveau 1 qui sont directement inclus dans RAND mais en termes plus de POC ou plus tôt pour montrer un exemple mais vous pouvez potentiellement aller en chercher sur internet c'est du go il y a juste à importer les deux projets de chaque côté RAND et le connecteur qui va bien et de faire le lien et de faire le lien entre les deux et vous aurez votre propre logiciel adapté à vos propres besoins et il est là en fait un peu le problème qu'on a en ce moment dans les entreprises c'est que en même temps on veut le logiciel adapté à nos besoins mais en même temps on veut pas le faire nous même ouais parce qu'on est pas les grands on est pas ces gens là eux ils savent faire et nous on sait pas faire voilà ça c'est exactement un sujet quand on me demandait de préparer ce podcast qui me venait à l'esprit et je me suis dit tiens mais j'ai oublié c'était à quel point la différence entre pragmatisme exigence et ambition ouais ouais ça c'est un truc qu'on discutera plus tard mais c'est en mode pragmatisme moi j'ai toujours l'impression de le voir en mode oui il faut un truc qui marche vite et bien un peu du popo quoi l'exigence c'est le truc on veut un truc parfait mais ça n'existe pas et après c'était quoi c'était l'ambition c'était justement ça c'était se dire bah oui ok on n'est pas Facebook on n'est pas machin mais on peut quand même le faire parce qu'on peut le faire puis Netflix a bien commencé par un point par vendre des cassettes vidéo ça pourrait être un sujet sympa pour les prochaines fois bah voilà vous avez un teaser donc voilà allez le voir c'est ça vaut le coup d'oeil et je pense que c'est cool après voilà c'est des besoins c'est des besoins assez particuliers on va dire mais je pense que là parmi les gens qui écoutent je suis sûr qu'il y en a beaucoup et je cite enfin je pense mes précédents employeurs qui ont des problématiques justement de cash etc donc allez voir ça c'est vrai que le cash et là notamment un cash persisté est quelque chose de très très intéressant dans leur check sachant que oui un point très important et je vais juste l'évoquer très vite mais ça pourrait faire un point complet c'est où est-ce qu'on place le proxy c'est un problème qu'on a eu en fait il y a trois façons de voir un proxy le proxy il peut être traditionnellement il est un yet another composant c'est à dire qu'on a un up réseau pour arriver sur le proxy un up réseau pour arriver sur le logiciel qui proxifie mais il y a d'autres façons de faire aussi on peut voir une logique où on met le proxy à côté du logiciel dans ces cas là en fait le proxy n'est qu'une abstraction du logiciel qu'il a derrière lui c'est ce qu'on faisait c'est ce qu'on faisait chez Viadeo on avait du tout un proxy en local sur les machines et en fait c'est lui bref il était en local il n'y avait pas de up réseau en fait voilà et le deuxième point qui a été devancé c'est le proxy sur la machine cliente et donc dans ces cas là en fait on a un up réseau oui mais en local host donc en parlant sur un boucle local host les performances sont juste rien à voir avec du TCP over IP et après on a quelque chose et après en fait on va aller taper donc en fait l'abstraction se fait je pense que ça ce sera encore un prochain sujet là dessus sur cette abstraction et sur l'abstraction de l'infrastructure je vais finir donc je retrouve mon texte le voici donc faut bien conclure cette page historique par une anecdote sympa donc il se trouve que c'est au pied du temple de Junon Moneta la fameuse que les romains ont installé les premiers ateliers de frappe de pièces et c'est bien grâce à cela qu'après des siècles des abus de langage et moult évolutions linguistiques que la monnaie s'appelle aujourd'hui monnaie donc ce clin d'oeil malicieux des ingénieurs de Netflix nous rappelle qu'ils ont peut-être trouvé ici une recette intelligente pour atteindre la prospérité et la performance par la même occasion ils nous montrent aussi qu'ils savent tel Junon toujours être les bons conseillers pour nous autres DevOps voilà petite conclusion on va continuer très bien alors là on voulait repartir sur sur notre thème en fait puisqu'en fait les sociétés avec un grand S là on a une petite digression en fait pas tant que ça puisqu'en fait on a vu qu'on a pu rejoindre les sujets avec Netflix sur le fait de laisser faire ou garder ou laisser faire moi je voulais revenir sur un point qui me paraît important et ceci avec un grand S on a parlé tout à l'heure donc l'organisation des équipes je veux revenir même à la genèse de l'organisation des équipes qui est le recrutement c'est à dire comment on recrute dans nos équipes c'est je pense on l'a mis en dernier mais c'est presque le nerf de la guerre et pour être passé par pas mal le start-up c'est pour le coup vraiment complètement la création d'une entreprise le recrutement en fait je voulais je voulais faire un petit point pour vous donner un peu l'état de l'art là-dessus donc il y a eu beaucoup d'études en fait sur les recrutements qui ont été faits sur la façon de recruter plus exactement un point qui est revenu très souvent c'est que les interviews non structurées c'est plus un malus qu'un bonus c'est à dire en fait c'est une sorte de chose qu'on a l'impression d'être d'être communément admis c'est à dire que la plupart des entretiens qu'on a dû passer étaient de façon d'en structurer c'est tu veux dire informel une petite discussion voilà c'est le fait que quand on quand on se retrouve dans une on se retrouve en face du manager etc et bon on a quelques questions qui font pas style une grille mais bon de toute façon on sait très bien que ces questions là sont complètement connes donc on en pose deux trois et après on évite on veut après avoir le ressenti la personne comment elle est en fait on s'aperçoit quand on fait des études statistiques même ou des études à l'aveugle que derrière on recrute des gens qui sont pas forcément adaptés en fait on va s'appuyer notamment sur des points de détail qui vont avoir un effet psychologique sur nous c'est par exemple le hobby si vous avez si vous allez à la pêche à la ligne tous les week-ends et que la personne que vous avez en face de vous va également à la pêche à la ligne et bien vous aurez tendance à le prendre enfin en tout cas d'avoir un biais psychologique favorisant la personne plutôt que le métier derrière que vous allez réellement faire et donc c'est pour ça qu'on arrive très vite à des interviews structurées avec un formalisme clair voire même on arrive à quelque chose où on ne fait plus passer d'interview on demande à avoir le CV et du CV après on arrive à du CV d'exercice des tests techniques des tests techniques de notes par exemple aussi de regarder juste les notes les avis des personnes des entreprises sur lesquelles vous êtes passé avec ça en fait on arrive à avoir de meilleurs résultats meilleurs résultats dans le sens où on arrive à plus facilement juger les gens par rapport à quelqu'un d'autre et donc ça on a vraiment des études là dessus je pourrais les mettre en lien qui ont été faites avec ce pour évaluer les deux types d'évaluation on a des résultats vraiment très probants entre les deux dans le cas des interviews non structurées on arrive même à avoir des gens qui racontent n'importe quoi n'importe quoi étant en fait au hasard on leur demande de faire des réponses au hasard qui arrivent à avoir des meilleurs résultats que d'autres qui disent vraiment leur propre expérience le problème qu'on peut avoir en fait quand on quand on fait ça c'est en même temps dans les mêmes études et ça c'est quelque chose d'encore plus récent qu'on s'aperçoit c'est que les CV en fait ont une discrimination mais gigantesque c'est à dire en fait quand on évalue uniquement sur le CV les discriminations sont exacerbées les discriminations de sexe discrimination de nom surtout mais aussi d'expérience c'est à dire que quelqu'un qui va venir d'une école moins prestigieuse qu'une autre va se retrouver immédiatement discriminé quelqu'un qui sera passé par une entreprise et qui aura eu une mauvaise expérience dans cette entreprise là va se retrouver aussi discriminé si jamais on demande à la personne de se présenter ou si jamais on va demander des avis des employeurs c'est pour ça que par exemple en 2008 il y a l'université de Caroline du Nord l'université Wake Forest qui a décidé en fait de ne plus demander aux étudiants les notes précédentes qu'ils avaient durant leurs précédentes études pour le faire parce qu'en fait le but était vraiment d'avoir une non-discrimination et dans ces cas là en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils n'ont fait que passer des entretiens absolument non-formalisés mais juste pour avoir le ressenti pour avoir par exemple l'implication extrascolaire de savoir est-ce que la personne fait partie d'une association de quel est son niveau d'implication et en fait à partir de ce moment là ils sont aperçus dans les chiffres dans les faits que oui l'intégration se faisait beaucoup mieux leur proportion de femmes a été beaucoup plus importante de critères sociaux aussi les critères sociaux avaient été amoindris via ce biais là et en fait on se retrouve vraiment devant ce problème qui est que on a deux évaluations donc ce que je vous ai dit tout à l'heure qui est soit quelque chose de structuré qui nous amène à le meilleur résultat entre guillemets meilleur résultat on en revient pareil à la méritocratie tout à l'heure c'est quel résultat c'est on arrive à mieux sélectionner via les critères qu'on a à soi-même évalué au début ou alors on a quelque chose où en mettant des points non organisés non structurés on arrive à plus d'intégration donc là maintenant c'est la question que je vais vous poser c'est genre donc là on se trouve vraiment devant un dilemme c'est les deux solutions nous paraissent être viables et des études nous montrent que les deux sont bonnes qu'est-ce qu'on peut donc en conclure quelle est vous votre expérience là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez voir dans la dans la tête et dans l'attaque actuelle parce qu'on voit vraiment que là pour le coup le recrutement est en train de complètement évoluer ces dernières années bah moi en fait ce que je ce que je remarque déjà c'est que les deux études que tu nous présentes techniquement elles ont pas en fait le même objectif c'est-à-dire que le premier quand on met des règles et des critères ultra précis on cherche à justement à être un truc très très précis il faut que tout soit pareil donc là vaut mieux avoir des critères alors que l'autre où c'était informel il cherchait plus la diversité donc bah encore une fois ça dépend de ce que l'on recherche donc très souvent on voit que maintenant dans les nouveaux process de recrutement il y a un pré-screening justement où on regarde tes compétences de base ensuite il y a une première entrevue ou enfin en tout cas chez nous ça marche comme ça où là par contre c'est plus en termes de feeling est-ce que tu es intéressé par le projet est-ce que tu fis très bien avec l'équipe et ensuite tu repasses rapidement par un petit un petit truc technique par rapport à tes aspirations et par rapport aux besoins qu'on a bah après c'est pas la solution idéale encore une fois et puis c'est vrai que ça que le recrutement en ce moment est en train d'exposer encore plus par les par tout ce qu'a rendu public tout ce qu'ont rendu public Facebook et Google avec leur processus et tout leur projet ils ont expliqué tout leur process dans leur livre sur comment ils font le nombre d'entretiens que tu as à faire t'as évoqué quelque chose d'assez important c'est par rapport à ce qu'on a besoin moi je vais vous demander la question elle est simple c'est est-ce que vous pensez qu'une seule fois les gens savaient exactement ce dont ils avaient besoin quand ils vous ont recruté et est-ce que vous avez vraiment fité là-dessus c'est-à-dire est-ce que vraiment ce qu'on vous a dit que vous alliez faire ressemblait à ce que vous alliez faire je sais pas parti t'as quelque chose à dire mais moi je pense qu'on est dans un alors déjà on est dans un comment dire un domaine qui est hyper en tension en termes point de vue recrutement on est tous conscients il y a quand même beaucoup plus de demandes que d'offres donc c'est à notre avantage mais c'est aussi bah bon il y a il y a une tension on est dans en termes de flexibilité malgré tout ce qu'on pense bah il y a encore des a priori énormes sur le fait d'avoir l'échec d'un recrutement donc il y a beaucoup de choses il y a une pression énorme sur le fait de trouver entre guillemets la bonne personne et tout ça ça va peser sur justement ce qu'on ce qu'on impose au processus de recrutement moi je trouve que ça en effet demander des choses techniques à des gens c'est tel que ça existe aujourd'hui j'ai un exemple d'une connaissance qu'on a qui est en train de passer des comment dire des entretiens et qui on est à son quatrième test pré-test et on lui fournit on lui fournit des exercices auquel renvoie un github avec toutes les réponses de son exercice que ça soit répétable enfin c'est fatigant c'est dans quel autre métier on va est-ce qu'on va demander à un comptable par exemple de faire des chiffres de tiens tu vas te faire la comptabilité voici on va te donner x factures tu me fais la comptabilité et à la fin on te juge enfin dans quel autre métier on voit ça encore une fois tout dépend de ce que tu recherches c'est ça et c'est peut-être le paradoxe que t'as dit tout à l'heure justement on est en domaine en tension et pourtant et pourtant il y a des barrières et pourtant il y a des barrières énormes au recrutement c'est là et donc là on en vient à une entreprise qu'on pourra encore mettre le lien qui a décidé par exemple de ne faire quasiment pas passer d'entretien à l'entrée en se disant que en fait le mieux étant l'expérience c'est à dire si la personne décide de rejoindre l'entreprise en fait il y a une espèce de période probatoire de 90 jours et tous les 30 jours il y a une sorte pas d'examen en fait mais juste de réévaluation sur le fait est-ce que la personne fit ou pas avec l'entreprise ça fit techniquement mais fit aussi juste en termes de personnalité et en fait ils n'ont eu quasiment aucun problème c'est à dire qu'en fait aucun problème ils se sont séparés de certaines personnes qu'ils avaient prise mais ils ont prise en fait pendant 30 jours et au bout de 30 jours souvent la personne avait déjà vu qu'elle était pas adaptée et partie et en fait c'était toujours d'un commun d'accord après il y a un problème de mœurs dans le processus de recrutement et dans les comment dire dans les règles dans les pratiques RH des entreprises malgré qu'on ait le concept de période d'essai la période d'essai qui peut être rompue pour n'importe quelle raison qu'elle soit juste si elle n'est pas discriminante si elle n'est pas discriminante si elle n'est pas basée sur la race donc ça peut être communément admis que dans une entreprise la période d'essai serve en fait de vraie période d'essai et que ce soit pas juste une période où on n'a pas le droit je sais pas de changer de déménager parce que sinon on a des problèmes c'est un exemple aujourd'hui le seul problème c'est ça c'est parce que toi tu veux pas voilà c'est donc en fait remettre du sens sur cette période d'essai et aujourd'hui bah si t'es une entreprise en France qui dit aux gens qu'elle va recruter nous on t'embauche aucun problème tu fites on pense que ça va fiter il y a quelque chose voilà on s'est vu 2-3 heures on t'a vu 2-3 personnes on pense que ça va aller mais au bout on se réserve en tout cas il y a un deal c'est que sur 90 jours donc c'est quoi c'est 4 semaines aujourd'hui ou 6 semaines la période d'essai pour nous à peu près on va dire 4 ou 6 semaines c'est 3 mois c'est 3 mois ça dépend 4 4 mois mais ça peut pas être renouvelable dans ces cas là voilà 4 mois c'est non renouvelable 3 mois ça peut être renouvelable une fois donc il peut y avoir un deal donc en gros on t'embauche mais il y a un deal c'est que ça peut ou ça peut ne pas marcher et on serait il y a du temps et bah un gars qui lui dit dans notre comment dire dans notre domaine qui est hyper en tension un gars il a le choix entre quelqu'un qui lui dit ça peut ça va ça va peut-être pas marcher on sait pas trop mais on va être honnête avec toi on fera des réunions et puis voilà et un autre qui dit ok on t'embauche et ça va être comme as usual bah ouais je sais pas tu l'as dit toi même bah moi à l'heure actuelle une entreprise qui me demande de faire 14 exercices sur GKE le soir ou je sais pas où qui me demande de passer 14 entretiens c'est à dire poser des jours de congé pour pouvoir passer les entretiens etc et une autre qui de l'autre côté me dit on va prendre un verre à midi demain tu commences day one bah ma solution elle est tout trouvée sachant que surtout faut pas oublier en période d'essai si jamais l'employeur le fait de sa propre initiative ça peut être le deal tu touches au chômage ensuite et on a encore cette sécurité de l'emploi on parle flexi sécurité etc et Dieu sait que Dieu entre guillemets je ne suis pas un pro flexi sécurité comme on nous le présente en tout cas elle est là cette sécurité là c'est à dire qu'on a quand même derrière le chômage qui s'imposera et tu l'as dit on est dans un marché qui est en tension retrouver un emploi à l'heure actuelle est assez simple donc en fait il n'y a justement pas d'insécurité sur ce domaine là je pense que justement c'est une insécurité plus choisie par les gens que réelle dans cette il y a quand même un espèce de hiatus entre ce qui est attendu parce qu'il y a des gens qui sont déçus qui disent ouais moi cette entreprise là on m'avait vendu ça et puis en fait je fais rien du tout et le fait qu'on ne mette pas en place en gros une vraie période d'essai qu'on ne l'utilise pas qu'on ne l'exploite pas à son plein potentiel et je trouve ça dommage ouais mais en fait je pense aussi que la plupart des entreprises déjà on parle d'un état de maturité et qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas forcément moi je sais que je suis très heureux là où je suis parce que j'ai plusieurs plusieurs verticales ou plusieurs niveaux d'amplitude c'est à dire que j'ai mon côté ultra technique au quotidien mais je peux aussi influencer sur l'organisation du pôle IT je peux aussi faire après découverte ça j'aime beaucoup pourtant c'est pas du tout quelque chose qui m'avait été évoqué ou proposé pendant les entretiens alors là loin de là et puis il y a plein d'entreprises qui sont pas forcément encore au fait justement tu vois ils cherchent leur grille et ils se disent voilà moi je veux quelqu'un qui abatte du boulot puis d'ailleurs tu fais ouais mais regarde en fait au final si tu fais le bilan de l'année ce que j'ai apporté à l'entreprise c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais et pourtant on le voit il y a des effets le fait même de vouloir essayer de piloter son entreprise ce serait pas contre-productif bah même c'est ultra compliqué parce que comme tu viens de le dire quand il y a des petites start-up quand elles sont en train de commencer chaque jour est une survie donc bah là faire des choix c'est ultra dur donc tu cherches des fois des gens qui sont efficaces ou pas et avoir un degré de liberté c'est quand c'est déjà un peu de luxe quand même bah c'est enfin c'est quelque chose dont on parle souvent c'est les entreprises recherchent le mouton à cinq pattes qui est l'expression qu'on a pas encore dit mais qui est vraiment présente dans les recrutements je pense que tous avaient dû le voir c'est je pense à l'heure actuelle en fait vraiment ce que je veux en retenir en retirer de ce critère de recrutement là c'est que il faut pas être dogmatique sur les choses que vous recherchez opinionated dogmatique il faut pas être dogmatique là pour le coup sur votre recrutement c'est qu'en fait sûr et certain vous faites ça mal c'est genre y'a même pas de doute là dessus vous faites ça mal c'est pas grave du moment que vous essayez de vous améliorer on revient donc à la logique de DevOps initial le but aussi c'est peut-être de casser vos silos c'est de faire en sorte que le recrutement soit réintégré au sein de vos équipes plutôt que d'avoir des recruteuses externes ou même de faire appel à des cabinets de recrutement complètement hors sol mon but c'est peut-être aussi de vous dire que les a priori que vous pouvez avoir sur avoir des performances c'est peut-être de réévaluer votre évaluation des équipes c'est à dire qu'en final votre recrutement va être très lié à la façon dont vous évaluez les personnes évaluer les équipes donc peut-être avoir un degré prendre des gens peut-être moins bons techniquement parlant en tout cas mais des gens qui vont pouvoir avoir une dynamique dans l'équipe en fonction des besoins ça va être important donc vraiment essayez d'avoir à mon avis ce recul là en fait sur votre façon de recruter parce qu'en fait votre recrutement c'est les personnes de demain c'est vos futurs managers c'est vos futurs collaborateurs c'est vos c'est les futures personnes avec lesquelles vous avez travaillé et qui vont construire dans l'entreprise aussi bien en bien qu'en mal mais des fois le mal justement permet de réévaluer ce qu'on fait c'est pas forcément comme Bart tu le disais tout à l'heure même un échec ne l'est pas totalement failure égale success je sais que c'est souvent un buzzword d'utiliser mais c'est vraiment le cas donc vraiment sur les notions de recrutement j'avais pris ces deux exemples là pour montrer bien que il n'y a pas de vérité absolue dans votre façon d'appréhender ça faire des entretiens uniquement basés sur un processus cadré va vous créer des clones vous allez avoir une armée de clones à la maison pour faire vos tâches je vous conseille de regarder encore une fois Ghost in the Shell et la version animée avec le majeur Kozan Aidi qui embauche un humain pour justement être moins spécialisé pour réussir en cas de problème à être plus agile et voilà regardez encore cette scène c'est au début de Ghost in the Shell d'ailleurs c'est ça qui est très bizarre c'est que en ce moment on prône un peu beaucoup l'agilité le fait de pouvoir se repositionner de changer et en même temps on donne des grilles ultra rigides de il faut que tu s'acadote de répondre ça 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 moi ce que je voulais répondre rapidement avant de redonner la parole à Barth il y avait trois choses qui me venaient à l'esprit pendant ton intervention Guilhem c'était la toute dernière c'était Nelson Mandela qui disait moi je perds jamais soit je gagne soit j'apprends c'est pour raisonner sur ce qu'on fait il y avait le côté d'être bon techniquement moi je trouve qu'avec le temps c'est ultra difficile parce que t'as justement ce qu'on appelle l'état de l'art c'est à l'exercice le tuto voilà tu fais que ça et après tu te rends compte que dans l'entreprise d'autre manière il y a tellement de choses qui sont ultra spécifiques qui fait que tu peux pas appliquer l'état de l'art et que même si t'es ultra bon dans un domaine tu te rendras compte que tu pourrais pas l'appliquer comme ça et le troisième c'était quoi ah oui par rapport au recrutement c'est que j'ai l'impression de temps à autre qu'on fait des gros schismes et en fait c'est des airs de dogme c'est un jour on est comme ça blablabla ah bah tiens après il y a un peu de remous mais c'est dur de se remettre en question et un jour on va se remettre en question et on va tout changer bam schisme et on change tout et maintenant on est convaincu que ce nouveau changement c'est la vie c'est la vraie c'est la vérité jusqu'à la prochaine fois et le problème c'est que vu que c'est en mode schisme bah à chaque fois ça fait très 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 mal par rapport à l'opposé à ce concept de d'amélioration continue où tu te dis bah ok c'est pas parfait on verra mais on continue et ne pas de juger négativement parce que ça apporte pas grand chose oui moi j'ai un petit peu oublié ce que je voulais dire je l'ai écouté avec attention je le regardais et puis là bam ouais voilà ça bon ça m'est revenu je disais qu'il y a quand même une contrainte qui est dans le recrutement qui est sur la timebox il y a un temps qui est limité pour recruter quelqu'un parce qu'il attend une réponse parce qu'il y a de la concurrence parce qu'on est dans on est dans ce domaine voilà c'est sous tension c'est l'ouvre bouteille donc on est sous un domaine donc il y a quand même ce besoin de répondre en peu de temps et en peu de temps la seule chose qu'on peut noter en fait de manière assez fiable et de manière reproductible bah c'est ces questions techniques quoi c'est il y a une question il y a une réponse c'est difficile de juger sur les soft skills c'est difficile de juger sur est-ce que ça va fiter ou pas est-ce que c'est quelqu'un qui est intelligent c'est vachement plus facile de poser une question ou poser un problème technique et de regarder la réponse donc je pense que ça ajoute il y a la pression sur le domaine sur l'offre et la demande il y a le temps qu'on a et bah il y a la solution la plus simple le rasoir de cam et on fait comme ça mais est-ce que c'est pas la solution la plus simple elle est peut-être pas dans quelque chose d'autre en fait c'est de se dire eh bien viens passer une journée chez nous et viens on t'évalue in real life quoi et tu verras en plus ça marche dans les deux sens il faut oublier qu'un recrutement c'est un date tinder ça marche dans les deux sens je suis complètement d'accord mais là il y a les rabats-joies et les pisse froids comme on dit qui vont dire ouais mais non en termes de droit on peut pas faire travailler quelqu'un s'il n'y a pas un contrat en termes de sécurité de l'infrastructure du bâtiment de n'importe quoi on peut pas faire venir quelqu'un machin et tout ça on peut pas lui faire regarder parce qu'il y a le secret le secret professionnel le secret industriel et tout on peut pas lui faire voir ce qu'on fait il y a plein de questions dont on a parlé il faut juste y répondre c'est des nouveaux problèmes à résoudre éventuellement mais c'est pas dans le droit c'est super compliqué les prestataires viennent tu peux très bien faire signer un contrat de de un NDA etc il y a que des solutions voilà c'est ça tu vois et puis par rapport à ça comme on disait il y a les fameux rabats-joies qui te sortent que les inconvénients mais qui font pas avancer le schmilby tu fais ok super maintenant tu l'as annoncé maintenant on va pouvoir y aller mais le recrutement tu vois c'est on revient un petit peu à l'histoire de oui ça prend du temps mais en fait on se rend bien compte que de toute manière tout ce qui enfin soit t'as des critères qui sont faciles à appliquer mais qui peuvent avoir un impact à long terme parce que t'as recruté quelqu'un qui finalement fit ta grille mais fit pas sur le long terme bah là t'as perdu aussi et du coup moi j'ai toujours l'impression que ça revient à la boucle de où tu mets sur quel niveau tu pointes ton exigence sur quel niveau tu dis hop c'est bon on fait comme ça parce que c'est plus rapide parce que c'est plus facile et quel niveau tu es ambitieux voilà je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir s'arrêter là ça a ouvert aussi enfin j'espère en tout cas chez vous pas mal d'interrogations puisque on pourra en rediscuter des prochaines fois c'est vraiment des sujets extrêmement importants et parce qu'on a encore pas évoqué plein de types de recrutement dans des plus grosses sociétés plein de problèmes de même de vie au quotidien de comment on travaille dans les open space de comment on crée cette synergie réelle dans les équipes donc on a vraiment encore beaucoup de sujets là dessus qu'on pourra évoquer mais on va s'arrêter là pour cette fois-ci on va vous souhaiter à tous de bonnes fêtes nous aussi on va partir pour la trêve des confiseurs chacun chacun de notre côté et puis on va vous souhaiter voilà de bonnes fêtes une bonne fin d'année à tous et à toutes et puis on souhaite vous voir sur meetup et laisser des commentaires laisser des interrogations et sur Soundcloud et sur Soundcloud bonne année à tous bonne fin d'année à tous et puis bonne année même à bientôt ouh ouh ouh